Alors vous êtes vous déplacez seul en bagnole, bande de chacal ! Parce que j'avais aussi pensé à bande de chacal, vous allez tous courir comme des chacals Mais ça faisait deux fois chacal, donc Bon allez on est parti pour ce deuxième vlog qui porte sur la mobilité Une fois bien comprendre comment vous vous déplacez, distribuer les bons et les mauvais points Alors pour la petite histoire, moi j'ai vendu ma voiture il y a 4 ans pour des raisons financières et bien évidemment écologiques Et je combine avec plein de moyens de transport Depuis la rentrée passée en 2019, il y a plus de 75% de cyclistes en plus sur la route J'en fais partie, je ne sais pas si c'est votre cas Transport en commun bien évidemment, plus taxi, voitures partagées aussi Le but n'est pas de taper sur les automobilistes, petit disclaimer d'ailleurs Je vais un petit peu voir autour de moi comment ça se passe Et j'espère en tout cas que ça va vous plaire C'est parti ! Bon bah aujourd'hui c'est la journée sans voiture à Bruxelles Comme vous voyez ici c'est super super calme Et je vais mixer au Brussels Vintage Market Vélo aussi, magnifique Voilà, un mini badge, une trottinette, la marche, un vélo Waouh, je vous jure que c'est pas pris Je l'ai payé des figurants en fait Des cyclistes, des patins Des patins, des cyclistes Des patins, des cyclistes Des cyclistes, des patins Oui mais nous nous parlons du relais Du relais Rolais, relais Rolais Là-bas normalement je vais mixer Là on est avec Valle 2h30 Elle est venue en trottinette Oh là elle est aussi distribuée avec un cactus aux bons élèves Tu vois ? Ça pique ? C'est venue comment ? En tram En tram La petite mais gratuite mais toujours de l'année C'est ça Et d'habitude tu te déplaces comment ? En tram Je veux vivre grâce à ma voiture Allez Je ne me déplace qu'en voiture Non toute seule, en voiture En voiture, toute seule C'est hyper à la bourre Il est 8h30, je dois être à 9h au studio J'ai encore un quart d'heure La route Alors j'adore le vélo Mais là ce matin Il m'a cassé les couilles Casser les couilles Casser les couilles Déjà j'ai ramassé la pédale dans la malléole du pied Très très mal Ça fait très très mal J'ai mal mon orteil faride J'ai frôlé une voiture Je me suis fait engueuler Je me suis fait engueuler parce que j'ai frôlé la voiture La voiture va bien Si jamais vous vous posez la question J'ai roulé derrière un camion poubelle Après l'avoir dépassée Il m'a redépassée Pour me mettre bien l'odeur des popskets dans la gueule Bruxelles Propreté Travail impeccable Toujours vrai Je vais à la salle 15-20 minutes à pied Ça me fait déjà un peu d'exercice Est-ce que je dois venir au boulot en claquette ? Dites-moi ça en commentaire Est-ce qu'on n'est pas sur une récompense Après le sport Oui, il n'y a pas Après l'énergie des droits La meuf écolo Qui mange des fast-food C'est celle à la modernité les amis Être un jeune adulte en 2020 C'est comme une douce ou c'est comme un Non Il y a des briefs ici la matinale Évil on veut savoir comment tu viens toi Le boulot Comment tu te déplaces Je ne suis pas meilleur exemple de mobilité maligne Là n'est pas la question Donc très très mauvais élève Ouais 100% On consomme énormément Non mais tous tes déplacements Ouais C'est honteux c'est par contre En bagnole Ouais tout le temps Non non reste qu'on va régler ça après Bon Hello tu es la bonne élève de l'équipe Puisque tu te déplaces en trottinette Tu le tiens bien ? Ah mais je l'adore Et je le garderai toute ma vie Qui s'y froide t'y pitié hein T'es avec toi Oh lala on n'hésite pas sur les blagounettes J'ai un très gros crâne C'est bon Tu dois le garder jusqu'à demain matin Dormir avec Manger avec Réunionner avec J'ai pas de sous sur moi Mais c'est lui qui va régler Comme il se déplace en voiture C'est lui qui paye l'addition Je mets un casque dégueulasse Et je dois te payer ton sandwich Oui Jamila tu le trouves comment avec son casque ? Ça veut dire comme il est petit Jamila Il est pas mal Non il est bien je trouve Comment ça il est bien regarde ? Je vous présente absolument C'est Linco qui s'occupe du marketing Pour typique Et tu te déplaces à vélo avec tes deux enfants ? En fait mes enfants dès qu'ils sont en bagnole ils crisent Ok Et sur le vélo ils crisent pas Sérieux ? Ils kiffent trop quoi Et est-ce que t'as pas des remarques du style C'est dangereux de les mettre sur le vélo ? Oui j'ai des remarques mais de gens qui ont jamais testé le vélo Est-ce que je préfère prendre un risque que les enfants n'entraient pas en voiture Ou que ça sert un burn-out d'être dans les endroits de voyage avec mes enfants ? Ah ! Ce qu'il faut quand même dire c'est que Jay Tu te déplaces en bagnole Mais quelque part tu produis du local Tu consommes local tout de même ? Au niveau de ma poivre Au niveau de la bagnole je suis bon Regardez ça le jus de pomme Regardez-moi ça là Ça c'est du bio Ça c'est du maison Yvann Et c'est le vlog de baigner Ouais Ah yes je suis dans le vlog de baigner T'es dans le vlog Comment tu te déplaces Yvann ? Avec mes jambes De manière à un et puis hop et puis hop Yvann t'as oublié ton cactus ? Allez ! Là il y a Vincent qui porte toujours mon casque de vélo Il est en réunion avec la direction radio On va aller voir un petit peu comment ça se passe Ceci l'a toujours Je le savais ! Où est ton casque Vincent Bilaroche ? J'ai mis mon casque Ah là là Ça c'est quand on se déplace qu'en voiture Ça On est obligé C'est la sanction hein ! Shame ! Shame ! Le rendez-vous pour un cours de danse Avec mon pète Addison Salut ! Salut ! Salut ! Ça veut pas moi Direction c'est ma grand-mère Frida Vous avez d'ailleurs découverte mon internet show version 1 l'année passée Ici je prends un taxi On veut savoir comment tu te déplaces Comment je me déplace ? Oui tu te déplaces comment ? En voiture, à pied, en transport en commun ? Transport en commun et à pied Ah ! Ah ! Et toi Bumpa, comment tu te déplaces ? En chaise roulante C'est un verre le pain ! T'as mis quoi dans l'assiette de Bumpa, Bobonne ? De la mayonnaise ! Chez Bumpa, pas un plat, sans mayonnaise ! C'est de la cuisine thaï ? Eh ben... La bataille de l'africaine, du japonais Il faut sa mayonnaise ! Et voilà les amis ! Cette semaine de la mobilité, ça m'a permis de réfléchir à mes différents moyens de transport Les transports en commun, ça me permet de me poser, de préparer des interviews aussi par exemple Le vélo, c'est la liberté, c'est faire du sport entre mes différents rendez-vous Et je vais pas vous mentir, parfois la voiture me manque, le côté où on se pose à l'intérieur On est seul, bien au chaud, on écoute à fond sa musique Mais voilà, ça me donne pas spécialement l'envie d'en racheter une Bah dites moi vous aussi, quels moyens de transport vous utilisez ? Si vous combinez tout ça Et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine Sur typique, en radio, en télé et sur les réseaux Et n'oubliez pas, pour encore plus de maillots, moins d'autos et plus de vélo Salut tout le monde, bye, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !